salut les amis j'espère que vous allez bien alors une fois de plus on se retrouve en direct mais malheureusement vous n'êtes pas là parce que il ya le décalage c'est pas grave comme les autres fois je dis comme je disais les autres fois quand vous aurez le temps vous allez écouter le décalage c'est pas vraiment bon mais voilà on va faire avec le direct de ce soir ou bien d'aujourd'hui c'est pour vous expliquer pourquoi est ce que je pense que le canada c'est l'eldorado en ce moment beaucoup de personnes disent que le canada c'est l'eldorado en ce moment mais moi je me dis qu'ils ne savent pas vraiment pourquoi est ce que ils disent que le canada c'est l'eldorado en fait moi j'appelle ça qu'ils sont des suiveurs c'est un peu comme des il faut un peu comme on disait chez nous du suivi ce moment donné en fait dans cette directe si je vais vous donner quelques raisons clés de qui explique pourquoi est ce que le canada c'est l'eldorado déjà pour moi eldorado c'est beaucoup dit eldorado c'est un gros mot en fait eldorado c'est fort c'est fort eldorado donc moi je dirais que le canada en ce moment il est bien c'est bien pour immigrer dans ce pays parce que il ya beaucoup davantage que ce pays offre en fait la majorité des gens ne voient que l'argent qu'ils vont gagner en travaillant mais ce qui se pose vraiment qu'il faut un peu de recherche approfondie c'est ce qu'ils veulent faire dans leur vie se rendre compte que c'est pas juste cet argent que le canal donne comme opportunité et un truc qui m'énerve qui m'a frustré bon pas qui m'a frustré mais qui m'a fait mal de constater c'est que même les gens qui sont au canada même ceux qui sont arrivés au canada ne se rendent pas compte du potentiel que ce pays peut les apporter en fait ils ne se rendent pas ils ne se rendent pas compte de ce potentiel parce qu'ils se disent qu'ils sont déjà au canada pour moi c'est éclairant en fait ça fait mal je me dis à quoi ça servait de juste immigré puis de venir travailler 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 ça c'est mieux rester encore au pays c'est vrai qu'on va dire au pays y'a pas le travail ici y'a le travail au moins ici tu peux au pays les gens souffraient les gens se plaignaient je veux dire qu'il n'y a pas de travail et tout mais ils sont arrivés ici bah ils travaillent ils ont leurs agents et puis basta ils sont ils sont ils sont tranquilles quoi mais pour moi vraiment c'est c'est comment je veux dire ça tu peux pas arriver quelque part je peux prendre plus tu peux avoir plus ou qui peut t'offrir plus et je te contente juste du minimum juste du minimum parce que peut-être des prédécesseurs font pareil on fait pareil donc il ya un cycle de vie qui se qui comment je vais dire un cycle d'existence ou bien cycle de parcours que beaucoup de gens font quand ils arrivent au canada ou bien peut-être en europe je sais pas pour l'europe mais quand ils arrivent ici il ya un cycle il ya un cycle de parcours déjà prédéfinis en fait et moi je me dis pourquoi tout le monde suit ce même cycle le cycle c'est quoi tu arrives tu travailles travail 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 tu gagnes un peu d'argent tu te fais plaisir après tu te fais plus à fait tu travailles ton argent tu te fais plaisir après je te dis bon peut-être il faut que tu te casses tu te casses après bas faut peut-être tu vas te marier tu vas te marier c'est bien c'est un cycle de vie qui est bien pour les étudiants c'est déjà ils arrivent il étudie pendant qu'il étudie il bosse comme un malade il travaille comme un malade yo quand il finit de travail comme quand il vient de travailler d'ailleurs il se dit bah voilà moi je faut déjà que je trouve ma femme parce que déjà c'est pas facile mais sérieux que c'est libre il ya des gens qui arrivent à faire il ya des gens qui font un an d'autre qui font carrément deux ans sans avoir de copie non c'est pas évident donc du coup on comprend très bien qu'après deux ans le gars ou bien la femme veut à tout prix trouver quelqu'un avec qui vivre mais pour moi c'est avoir pris sur 100% avoir pris 10 avoir pris peut-être 30% de ce que le canard peut offrir je vais prendre un exemple est ce que vous savez que le canada c'est actuellement l'un des rares pays où en tant qu'étudiant tu peux tu peux créer ton entreprise je sais pas si y'a ça en europe est-ce que quelque part en europe si les gens sont en europe ici vraiment mettez ça en commentaire dites moi cela mais pour moi je me dis le canada en ce moment c'est le seul pays bon pas le seul parce que je connais pas les autres pays mais c'est l'un des pays où un étudiant étranger un étudiant international peut créer quatre entreprises le plus le plus qu'il peut en fait comment comment c'est possible en fait est-ce qu'ailleurs les gens peuvent le faire et c'est un des pays aussi où le canada pour le canada promouvoir l'entrepreneuriat au maximum et moi j'ai des gens qui sont déjà des gens que moi je constate qu'ils sont là qui se concentrent seulement sur le travail qu'ils font pourtant il ya des choses que le gouvernement canadien et même les associations mettent de l'emphase ils mettent de l'effort énormément pour que les gens puissent créer leurs entreprises alors je comprends très bien qu'il ya des gens c'est pas tout le monde qui a l'esprit entrepreneurial mais pourquoi quand tu arrives tu sais que tu veux faire ton business c'est qu'il ya des gens qu'il ya les gens qui ont des business qui veut lancer mais vous arrivez vous suivez le même parcours de vos prédécesseurs tu travailles tu étudies après joli cv postuler les offres d'emploi on te donne ton salaire c'est que tu estimais que je pouvais gagner depuis le pays il était remplissé déjà c'est qu'il t'aimait déjà l'aise en fait et puis j'étais content de ça mais non le canada peut offrir bien plus tellement d'opportunités moi alors où je veux pas alors où je veux pas je suis propriétaire de deux entreprises et je suis encore sur les bancs propriétaires de deux entreprises légalement légalement installé légalement inscrit je vais dit au canada et je ne suis que étudiant je suis encore étudiant et actuellement des choses que le canada offre c'est parce que quand je quand je fais un direct comme ça je sais pas ça ne vient pas en tête là présentement mais c'est pour vous dire les amis vous pouvez avoir beaucoup beaucoup de ce pays juste qu'il faut être ouvert il faut fouiller quand la majorité arrive les gens se sont les si c'est peut-être des marocains ils vont aller ils vont ils vont marcher avec des marocains si ce sont les ivoiriens ils vont chercher la communauté ivoirienne des camerounais on cherche les camerounais bon de fois les camerounais mixent un peu eux ils s'en foutent un peu souvent des gens qui entrent si c'est ivoirien camerounais bon on s'y mélange un peu mais souvent les marocains sont un peu à part les gens d'autres pays sont un peu à part mais pourquoi vous n'allez pas avec les canadiens aller vers les canadiens demander comment ça se passe c'est vrai ils ont une autre mentalité quand tu essaies de créer tu te rends compte que même si tu veux faire ton business que tu as une entreprise que tu veux mettre sur pied il y a des financements énorme qu'on peut te faire voir et la seule limite qu'un étudiant étranger a par rapport au financement et tout ce qui va avec c'est juste qu'il n'a pas encore la résidence permanente je vous dis la résidence permanente les gens l'obtiennent ici après un an après maximum deux ans après après avoir fini leurs études est ce que c'est possible de faire ça dans un pays en europe à 7 heures parce que moi j'avais fouillé en europe moi j'avais fouillé et je me rendais et il y avait passé ce point de telle en fait un pays où tu peux finir tes études un an après tu as les papiers tu as ta résidence permanente même si tu n'as pas ta résidence permanente tu fais travail on te donne un permis de travail qui va faire trois ans parce que tu as fait tu as fait un programme qui est duré de trois ans on t'offre un permis de travail de trois ans et pendant ces trois ans tu demandes la résidence permanente ça sort une fois que tu as ta résidence permanente mon ami tu es un canadien juste que tu ne peux pas encore voter mais tu as le même droit qu'un citoyen canadien sauf le droit du vote et avec ça tu peux faire une panoplie des choses les amis le canada c'est bien si vous pouvez immigré immigré le seul problème c'est juste l'argent le programme d'immigration le plus rapide en ce moment c'est les études d'après ce que moi je sais c'est passé par les études alors c'est bien beau les gens ont dit moi j'ai déjà un master je vais commencer à zéro mais c'est un sacrifice c'est un sacrifice à faire les gens qui le font c'est pas parce qu'ils ont c'est pas parce qu'ils aiment trop ils veulent trop étudier mais moi je vous dis les amis le sacrifice ça en vaut la peine le sacrifice de revenir faire les études ça en vaut la peine parce que quand tu vas finir c'est que tu auras devant toi tu vas te rendre compte que tu vas décoller encore plus rapidement c'est vrai tu auras perdu du temps tu auras perdu beaucoup de temps et puis tu vas te dire deux ans c'est beaucoup mes amis avancent mes amis font des choses je suis encore là encore sur les bancs c'est ça fait mal mais quand tu vas finir tu vas te rendre compte que tu ne perdais pas ton temps en fait moi j'ai pas encore fini j'ai fini quelques mois le mois qui vont arriver là mais je sais déjà ce qui va se passer pour moi c'est pour moi qui vous parle moi je suis pas au canada je vous dis la vérité moi je suis pas encore au canada on arrive au canada va commencer quand je vais finir avec l'école là quand je vais retirer l'école derrière moi alors c'est là que je vais consulter que je viens d'arriver actuellement je souffre encore je subis encore la pression de l'école mais déjà je suis en train de voir tout ce qui est autour je suis en train de voir déjà les pions que je vais mettre en place pour décoller quatre fois plus rapidement avoir cinq fois plus rapidement donc les amis si vous avez la possibilité ou bien comment je vais dire la moindre opportunité d'immigrer immigré mais n'immigré pas juste en termes de suiveurs n'immigré pas juste parce que vous avez vu parce que vous avez vu votre ami voyager parce que votre voisin a voyagé parce que votre soeur a voyagé vous voulez aussi voyager ça ne se passe pas comme ça le voyage se construit d'abord dans la tête avant de se réaliser construisez d'abord votre voyage cherchez d'abord ce que vous allez venir faire ici dites vous pourquoi est ce que vous voulez venir ici et puis commencer à chercher ce qui va aller avec vos objectifs de vie pas seulement d'immigration parce que tous ces petits détails avant qu'on peut même dans la procédure d'immigration les amis le canada il est bien je répète le seul problème ici c'est le froid le seul problème ici c'est le froid et même le froid ce n'est qu'à l'extérieur parce qu'une fois que tu as ta voiture tu es à l'aise et puis je me demande les étudiants ici ont les voitures est ce qu'en europe c'est facile de voir ça d'étudiant il étudie pendant deux ans mais à peine sa première année il a pu s'acheter une voiture c'est l'un des avantages du canada il peut avoir un permis de conduire en tant qu'étudiant il prend son permis de conduire qu'il avait au pays ils viennent ici avec la province l'autorise de conduire avec ça pendant tout le temps de ses études dites moi un peu ceux qui sont en europe parce que j'essaie de faire une sorte de comparaison dites moi un peu comment c'est de votre côté là bas est ce qu'avec un permis de conduire de votre du pays du cameroun ou bien de la côte d'ivoire vous arrivez à conduire là bas tranquillement je veux savoir ça c'est l'un des avantages que ce pays offre c'est vrai c'est vrai on vous autorise ça mais au niveau de l'assurance l'assurance va vous charger parce que l'assurance va dit vous n'avez pas encore le permis d'ici donc du coup vous allez payer un peu plus cher l'assurance mais peu importe si vous travaillez vous allez pouvoir payer votre assurance et puis vous allez faire le permis le permis d'ici c'est pas c'est pas souvent très évident il y en a certains qui passent à rapidement d'autres qui font deux trois fois quatre fois avant les réussis mais voilà après avoir bien étudié une fois que tu as passé le permis bah tes frais d'assurance ont diminué encore pratiquement donc les amis immigré mais n'immigré pas en termes de suiveurs si vous avez la chance l'opportunité de voyager ou bien si vous avez mis l'intention faites le rapidement il ya tellement de gens qui immigrent chaque fois qui arrive ici chaque fois mais moi je me dis c'est bien de venir mais c'est encore mieux de savoir ce que tu vas venir faire ici ça n'essaie rien de voyager parce que ton ami a voyagé et puis j'arrive tu commence à faire des selfies un peu de partout tu te filmes sur la neige tu te filmes devant les bâtiments tu te filmes un peu de partout c'est bien beau de montrer tout ça mais deux ans trois ans après qu'est ce qu'on verra qu'est ce qu'on va voir les amis immigré mais n'immigré pas parce que votre ami a immigré j'ai fait que me répéter et je vous dis le cas d'avantage même si vous êtes en europe maintenant et que vous dites que vous avez l'intention et si vous avez l'intention de voyager de venir ici il faut venir en ce moment le canada offre beaucoup 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 davantage et ça je ne suis même pas su d'avoir tout dit parce qu'il y en a énormément énormément davantage que le pays vous offre c'est vrai on va dire que oui il ya les taxes qu'on va couper mais on met les taxes il ya beaucoup davantage beaucoup plus pour une personne qui est entrepreneur une personne qui veut créer ses propres trucs moi je dis beaucoup que ça c'est vraiment ça c'est le pays pour une personne qui aime le business moi je vous assure c'est un pays c'est c'est le pays pour ceux qui aiment même le business en fait ceux qui vont travailler là on va les utiliser n'a pas de problème il ya l'économie tourne on va te prendre on va te payer de l'heure puis tu vas ton argent vous voyez un exemple comme ça quand un professeur quand quand un de nos professeurs vient nous dit bon récemment on est à l'école il ya une présentation d'une entreprise qui était venue présenter ses services parce qu'il est recherché les stagiers et tout et tout il ya un monsieur qui a dit pour programmer juste un bouton à java il paye un truc comme 5000 dollars à un développeur moi je me dis mais attend peu je veux pas déposer mon cv là bas comment vous arrivez à dire que vous payez un petit 5000 dollars comme ça rapidement rapidement peut-être parce que vous voulez développer soit un petit sonne un petit truc qui va briller ça va je parle en termes d'informatique pour vous dit juste à quel point il ya de l'agent en fait l'économie mais non il ya de l'agent et pour moi j'ai cherché à déposer cv c'est un gâchis c'est un gâchis en fait c'est bien de dire ok tu vas chercher un peu de l'expérience mais dit que tu vas calé dans ça ça c'est un gâchis donc comme je vous ai dit récemment moi j'ai déjà des entreprises et je suis en voie de mettre super la troisième peut-être je sortirai de l'école de mes deux ans d'école avec déjà trois entreprises bien bien déclaré donc que les amis continuent à venir suivre les gens travaillent comme des malades c'est bien de travailler c'est pas comme passer il faut travailler moi je travaille je travaille travail dans le sens où pour faire la rédense permanente après on va regarder le nombre d'heures que tu as travaillé aussi ça serait bien plus facile quoi que tu peux aussi dit que bon j'ai déclaré une entreprise je travaille à mon propre compte et puis voilà mes yeux et tout c'est possible aussi mais déjà pour anticiper ce qui va venir plus tôt si tu es quelqu'un qui aime le business déclare ton entreprise même en tant qu'étudiant tu peux créer des entreprises et puis travailler de la maison tranquille à l'aise sans problème donc c'est le pays des entrepreneurs si vous aimez le business venez au canada laissez l'europe si vous aimez le business venez au canada la majorité des gens qui viennent chercher le travail mais je dis si vous aimez le business venez au canada pour moi c'est l'un des gros points qui prouve que le canada c'est le dorado et ça offre énormément d'opportunités avant chaque fois quand j'aurai des idées à ce propos peut-être je vais relancer des directs comme ça pour faire part de ça mais les amis c'est pas facile de venir au canada passer l'argent et tout un autre point c'est que venir en tant que travailleur c'est un peu déjà compliqué compliqué pourquoi parce que les entreprises maintenant recrutent un peu beaucoup plus du côté du l'asie même de l'europe concernant les travailleurs du côté de l'afrique c'est un peu compliqué c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il ya un manque de confiance il ya vraiment manque de confiance parce que je ne sais pas pourquoi les africains nous nous sommes comme ça comment une entreprise peut donner un contrat de travail et puis tu arrives tu fais à peine un mois deux mois et puis tu changes l'entreprise paie à tous les niveaux du coup elle ne se voit plus recrutant quoi à l'étranger particulièrement en afrique c'est compliqué mieux pas recruter en asie les les indiens les pakistanais ces gens là ils sont souvent ils sont ils sont souvent très fidèles en fait quand tu par contre quand tu arrives des restaurants comme mcdo team hortons ce sont un peu les indiens que tu vois là bas à l'intérieur c'est eux soit c'est souvent beaucoup et que les que les canadiens recrutent mais les africains vraiment déjà c'est c'est déjà ça fait très c'est déjà très compliqué en fait aucune entreprise peut plus voir ton service quand tu donnes un contrat faut que tu au moins même quatre ans d'expérience et ça quatre ans d'expérience professionnelle dans un métier qui demande un niveau d'études de minimum bac plus 2 donc quatre ans d'expérience dans un domaine d'études qui demande minimum bac plus 2 alors c'est possible que les entreprises puissent aller recruter les gens qui font qu'ils ont fait le jardinage les gens qui vont faire le champ l'accueillette mais les trucs comme ça par les ramassages un truc ça c'est pour les entreprises que moi je vais dire souvent c'est pas d'interprécier bon je veux pas dire sérieuse mais souvent sur les communautés en fait ce sont les communautés souvent qui passent pas les contacts qui passent pas les contacts peut-être des agents d'immigration pas des agents mais des consultants ou bien des gens qu'ils connaissent pour dit bon voilà je veux recruter au maroc parce que même en afrique du sang en afrique centrale l'afrique de l'ouest là c'est compliqué de recruter maintenant là bas ils préfèrent plus recruter les gens peut-être comme les marocains peut-être des algériens dit peut-être que bon on va peut-être prendre de 50 personnes là bas qui vont venir faire du champ ici c'est un peu ça c'est déjà ça la réalité en fait mais une entreprise peut être informatique ou bien entreprise qui fait peut-être dans les trucs techniques en fait dit qu'ils vont recruter un technicien ça perd dans l'électronique ça perd dans le bâtiment ça peut être dans comment je vais dire ça peu importe les autres domaines en fait les domaines qui demandent une certaine technique peut-être un bac plus 2 ou bien bac plus 3 ça c'est compliqué à recruter il ya toujours les séminaires les salons d'ouverture faut participer tu peux avoir ta chance là bas mais c'est déjà vraiment compliqué vraiment parce que ici beaucoup plus l'europe et l'asie en ce moment donc du coup comme je reviens à ce que je disais mais le moyen d'immigrer le plus rapide en ce moment c'est les études au moins 105 mois six mois tu peux te dit tu peux déjà avoir ton visa si tu avais tu as le bon chan est un dossier quelqu'un qui a un excellent esprit en fait déjà tu sais pourquoi tu veux au canada et en plus je ne suis pas dans ton pays donc ça ça demande aussi vraiment une bonne construction du dossier donc les amis le canada c'est bien mais c'est bien c'est bien il faut venir à part le froid là vraiment tout est correct parce que même le froid on finit par s'habituer on s'habitue on s'habitue on s'habitue donc comme j'ai dit si tu aimes le business si tu aimes la création des entreprises si tu aimes les idées d'affaires c'est le pays qu'il te faut en fait c'est le pays ici qu'il te faut donc démerde toi fait tout ce que tu peux si tu as un intérêt qui ne te sert à rien bon pas qui te sert à rien mais c'est ça que tu peux vendre ça tu vends et tu pars au bon endroit pas que tu pars pas que tu vends et tu pars quelque part où on va manger l'argent là non tu vends et tu pars au bon endroit fait une bonne procédure pour immigrer un autre point très important c'est que peu importe l'endroit où vous allez partir faire votre demande de visa ce n'est jamais garanti la demande de visa ne sera jamais 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 garanti peu importe que ce soit un consultant que ce soit un ami que ce soit une personne qui offre des services d'immigration même un agent d'immigration ne peut pas te garantir ça tant que c'est pas lui qui traite le dossier là il peut pas te garantir le visa donc c'est vraiment comme je dis la demande de visa c'est vraiment ton c'est vraiment toi c'est vraiment ton parcours c'est vraiment ce que tu as fait dans ton pays c'est ce que tu vas venir faire ici il ya tellement d'éléments qu'on prend compte pour te dire ok on va te donner le visa donc les amis immigré il faut venir vous venez de vos importants il faut tenter il faut tenter ne rester pas les bras croisés ou bien n'est pas peur à cause des échecs des autres tenter vos demandes si c'est bon vous serez heureux donc les amis je serai pas plus loin que ça si le direct vous a plu bah partagez le et mettez mon commentaire si vous avez des questions et des approchations aussi donc on va se dire rendez vous la prochaine fois pour une prochaine émission ou un prochain direct ciao